Comment la vie fait-elle évoluer la conscience ? Chère Hélène, comment la vie fait-elle évoluer la conscience ? D'abord, je ne suis pas sûre de savoir exactement ce que tu veux dire quand tu dis la vie. Tu veux dire la durée de notre existence ou bien l'expérience ? Des deux. Mais d'abord, elle peut ne rien produire. Je veux dire que la vie, l'expérience, aussi le temps, les différentes figures du temps, les différentes temporalités, peuvent très bien ne rien produire du tout. Les gens stagnent, ils reproduisent, ils répètent, etc. Alors, il peut arriver inversement que quand les gens sont effectivement doués, et ça je te dis, pour moi c'est le miracle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des êtres qui sont portés en avant. Pas beaucoup, une minorité, mais ça existe. À ce moment-là, évidemment, tout ce qu'ils rencontrent, c'est-à-dire que toute expérience, quelle qu'elle soit, qui peut être mineure, depuis quelque chose qui se produit dans la rue, jusqu'à quelque chose qui se produit dans une grande scène internationale, tout, absolument tout, bien sûr, est un supplément qui va vers un plus de conscience, c'est-à-dire qu'on corrige en permanence. On a une sorte comme ça de, je dirais, d'étendue, où se mêlent un très grand nombre d'incertitudes, d'erreurs, d'illumination, etc. Et petit à petit, avec le temps et avec des occasions de mesurer, de vérifier, quelque chose, quelques erreurs sont repérées, on peut s'en défaire, etc. Mais ça, c'est le travail, c'est une perlaboration incessante, et c'est tout à fait normal. Donc on peut se dire, si maintenant je résume de manière très générale ce qu'on ne devrait pas faire, qu'avec le temps, quelqu'un qui aurait justement en soi un mouvement vers plus d'humanité, deviendra probablement de plus en plus éclairé, de plus en plus sage. Donc la vie est un amplificateur, en vrai ? Bien sûr, puisque nous partons, nous sommes des êtres qui sont inscrits dans la durée, nous sommes des écoliers, quoi. Et bon, alors l'école, elle dure depuis que nous parlons, jusqu'au moment où nous ne parlons plus. Et pendant tout ce temps-là, nous ne cessons d'apprendre, bien sûr. Donc plus nous avons de temps, plus la vie peut être un processus de recherche, bien sûr. Et le miracle dont tu parlais sur la quantité réduite de gens qui s'éveillent vraiment, est-ce quelque chose à ton avis dit né, ou est-ce quelque chose qu'ils apprennent ? C'est toujours un mélange, mais je pense fondamentalement que, tu sais, dans les contes de fées, on raconte qu'au berceau, il y a des fées ou des démons qui jettent des sorts. Au fond, on pourrait considérer ça comme une jolie image de ce qui attend l'être humain. Dès l'embryon, on commence à te jeter des sorts, toute espèce de sorts. Il y a des sorts génétiques, il y a des sorts culturels. On baigne toujours dans un innombrable liquide fertilisant. Il est évident que quelqu'un qui trempe dès l'origine, dans un milieu extrêmement irrigué culturellement, etc., part avec des chances supplémentaires. C'est un gain de temps. On va plus vite, voilà. Bien sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des phénomènes tout à fait étonnants d'êtres qui sont démunis. Je pense par exemple, en ce moment, je pense beaucoup à Jean Genet, parce que c'est son centenaire cette année. Et on ne peut pas imaginer plus démuni qu'un petit garçon qui est abandonné par père et mère à la naissance, et qui est mis comme ça, voilà, qui est un abandonné. Et qui, en fait, a effectivement un génie extraordinaire. Et qu'il y a un génie qui ne connaît aucun secours. C'est-à-dire que, dans sa petite enfance, il est placé dans une famille pauvre du Morvan, et personne ne va l'aider. Par contre, ce qui vient à son secours, mais là, il y a un terrain, voilà. Ce sont les livres. C'est-à-dire qu'il a la chance, mais incompréhensible d'ailleurs, de tomber sûr, aucun livre lui tombe dessus, et que ce livre soit absolument un révélateur pour lui. Mais ça, pour moi, ça me frappe beaucoup. Mais tu penses que c'est une exception, c'est une personne sur 20 millions. Les autres ont besoin d'être beaucoup cultivés. Et quoi faire pour stimuler ce type de phénomène ? Comme je te dis, cultiver. Cultiver votre âme. Ça, c'est... Il n'y a pas d'autre... Du moins, il y a une réponse, c'est celle-là. Lire, s'informer en permanence, Résister à la paresse et à la négligence, être en activité intellectuelle incessante, incessante, quotidienne. Et bien sûr, être implacable avec soi-même. C'est-à-dire... Se garder de la facilité du prêt-à-penser, qui ne marche jamais. Mais accepter justement le vertige de ne pas comprendre, d'être devant quelque chose qui résiste à la lecture immédiate. C'est herculaire. Et aujourd'hui, nous sommes quand même dans une bonne époque, vu que la connaissance est quand même beaucoup plus acceptable. Mais quelle connaissance ? Ce n'est pas parce qu'elle est sur Internet que les gens en font le moindre usage. Tout est sur Internet. C'est du tout pensé d'avance. Et tant qu'on n'est pas actif, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas pensé soi-même ce qui est comme ça posé sur un plateau, c'est tout à fait inutile. Nous ne sommes pas plus intelligents, plus doués, plus informés que le néandertal. Peut-être moins. Parce qu'eux étaient obligés de faire face aux difficultés, donc d'inventer en permanence. Les gens inventent de moins en moins, c'est tout inventé. Et donc, cette masse nous oblige d'avoir des guides, à un moment donné ? Ça a toujours été le cas. Je ne pense pas que les êtres humains puissent se placer de guides, comme tu dis, donc de maîtres, d'accompagnement. Et penses-tu que c'est juste de dire que c'est l'élève qui doit trouver le guide ou le guide peut aussi se mettre... Moi, ça va toujours ensemble. Bien sûr que l'élève doit chercher le guide, ça c'est sûr. Il faut qu'il en ait le désir, sinon il ne recevra rien. Il y a toujours une quête de celui qui est devant. On a besoin de devancer. Après quoi, il s'agit de nouer un lien qui doit être un lien fructueux. Et ça, c'est très profond. C'est très nourricier, c'est très archaïque. Donc, la conscience évolue comme une chaîne à travers l'humanité. Évolue par qui ? Par tous ces guides qui permettent aux élèves d'aller plus loin. Je ne peux pas dire qui... C'est comme si on disait qu'il y avait une sorte de... de guilde, des guides. Ce n'est pas comme ça. Je crois que tous les êtres conscients, comme tu dis, ce n'est pas le mot que j'utiliserai, tous les êtres qui ont en eux un désir de faire mieux, ne peuvent pas ne pas vouloir communiquer, transmettre, partager. Ça, je crois que ça va avec... Et d'ailleurs, on ne peut pas découvrir pour soi-même. On découvre pour l'autre. On a envie que l'autre reçoive. Quel mot utiliserais-tu ? Pour ? Des êtres conscients, quoi. Je n'ai pas de mots. Il n'y en a pas un seul. Il y en a beaucoup. Et il change aussi, selon justement les références, selon les cultures, etc. selon les traditions. Ça peut être un juste, un sage... Non, il n'y a pas un mot. Ça peut être un sorcier, une sorcière, enfin, tu vois. Et dans l'autre monde occidental, aujourd'hui, lequel serait-ce le plus adapté ? De ces mots-là ? Mais moi, je ne choisirais pas. Je pense tout simplement que quand tout à l'heure j'ai parlé d'écoliers, je pense que ça, c'est un mot juste. Ensuite, le maître, entre guillemets, c'est un mot qui dérape énormément. Donc, il est très difficile de l'utiliser. L'enseignant. Voilà. Mais l'enseignant est toujours un écolier. Si l'enseignant n'était pas encore écolier, il serait un très mauvais enseignant. Il est bien obligé de continuer à apprendre. On est des écoliers à vie. Bien sûr. Il n'y a jamais de limites, comme tu dis. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021